Voilà, on a le terminal, donc on est dans notre répertoire de base et je voulais montrer que si on fait la tabulation, la touche de tabulation, il va compléter, tu vois, il propose, je touche la tabulation et il propose les choix. Donc, je fais un CD et où est-ce que je veux aller ? Je vais aller au bureau, donc je fais B et maintenant, il y a entre BRF et bureau, je ne sais pas ce que c'est BRF, voilà, donc je n'ai pas besoin de taper tout à chaque fois, Edouard, c'est toi qui n'as pas l'habitude du... Et on a... Oh oui, mais il y en a beaucoup. Et après, on a des flèches, si on fait flèche haut, on revient en arrière et puis flèche bas, on va... Donc, on va s'aider en formation. Voilà, il y a un truc que j'ai fait là, j'ai fait ça chez moi, j'ai pas fait pour tout le monde. J'ai mis, depuis le bureau, j'ai mis dans la formation circuit, j'ai mis ma bibliothèque. Parce que comme mon disque, il était planté, j'ai perdu la bibliothèque que j'avais créée avec le composant, avec le TDA 70-56. Et je voulais... Ah oui, j'étais obligé de... Non, je l'ai récupéré. Non, 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 j'ai récupéré d'ailleurs. J'avais des sauvegardes. Je ne suis pas un idiot complet. Juste partiel, juste partiel. Donc, on va là. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Et la première chose à faire, c'est un git status, toujours, pour savoir où je suis. Et donc, je suis sur ma branche, digital.bob, je suis à jour. Et donc, je vais faire un pull pour être sûr. Il faut toujours commencer par ça. Au cas où... Ah, tu vois, il y a eu quand même des trucs. Ah, non, déjà à jour. Ok. Ok. Parce que Jérôme, tu vois ici, vous voyez ici que Jérôme, il a travaillé. Donc, il m'a mis en synchro avec ce qu'a fait Jérôme. Donc, ça branche à lui. Origine Jérôme. Tout... Ah oui, parce que si je fais un changement de branche, je veux voir ce que vous avez fait. Comme ça, je peux accéder directement. Ok. Alors, on va allumer KICAD. Et là... Notre schéma, on revient sur notre schéma. Et comme j'ai posté ça sur mon YouTube, plusieurs personnes, des copains qui sont bien plus forts que moi, m'ont critiqué violemment sur mon schéma qui est seulement un schéma à réseau. On ne voit aucune logique là-dedans. Et ils m'ont dit que pour un petit schéma où les composants sont simples, c'est beaucoup plus parlant de faire un schéma avec des traces. Et je suis... C'est... Bah... C'est... Bah, ça dépend. Ça dépend. Si c'est des composants qui se parlent, et dans notre circuit, effectivement, c'est plus simple. Mais quand c'est des gros microprocesseurs avec des ports, ça ne sert à rien d'attacher les 13 ports d'un microprocesseur à 12 ports que sur un autre microprocesseur avec des fils. Les noms, c'est beaucoup plus parlant. Ah bah, c'est ce qu'on... C'est le but du schéma. Mais on va faire... On va corriger. Je vais vous montrer comment c'est facile avec le schéma pour le corriger. Donc on va commencer par le corriger et faire un bon schéma. Donc on prend l'entrée. Donc qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Ça, ce truc-là. Ça, c'est notre composant principal. C'est notre ampli. On va le mettre au milieu, un peu plus bas parce que l'autre truc prend la place. Et on va prendre l'entrée. L'entrée principale, c'est la prise. Et on va la mettre ici de l'autre côté. On va aligner. On va essayer d'aligner le signal in avec VI. C'est pour ça qu'on a le... C'est pour avoir un trait qui va tout droit. Donc on va prendre ici. On va le prendre ici et faire un move. Et on va maintenant reculer pour avoir l'aligné parfaitement. Voilà. Donc c'est aligné. Comme ça, on aura un trait parfait. Ensuite, le prochain est comme on a le signal 1, in. Il va où? Le signal in, il va ici, sur cette résistance. Donc on va le prendre, celui-là aussi. Et le déplacer. Je n'ai pas pris la masse avec. Ce n'est pas très grave. Je vais le prendre après. On va le mettre là. Et la masse aussi. Parce qu'il faut dans le... Il faut toujours... Il faut jamais avoir peur de recommencer un truc qui est mal fait. Même si c'est chiant, ça vaut toujours le coup de bien faire. Ici, maintenant, on va prendre les fils. On va faire plus grand. On va prendre le fil. C'est le fil vert qu'on utilise pour connecter. Placer un fil. C'est bien ce qu'il dit. Donc, on commence par le type. Le bus. Là, c'est... Je n'ai jamais utilisé un bus. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais je n'ai jamais utilisé. J'utilise très peu les fils, d'ailleurs. OK. Pas forcément. Je n'en sais rien. Donc, il faut... Quand on fait un fil, il faut être vraiment dessus. Je ne sais pas si vous voyez, mais si je suis un tout petit peu à côté, ça ne marche pas. Donc, il faut commencer là et aller directement bien dessus. Voilà. Maintenant, on peut effacer signal in parce qu'il n'a plus besoin d'être. Et là, ici aussi, signal in. Bon. Le prochain truc, c'est le condensateur. On va le prendre. Et on va le tourner avec rotation. J'utilise le clavier. Rotation. Oups. Nouveau sens. Rotation, rotation. Voilà. Et là, je vais le coller bien comme il faut, si j'arrive. Et oui. Et donc, le jonction apparu, c'est parfait. Quand on voit le truc rond vert, là, c'est que ça s'est bien connecté. Ok. Et donc, maintenant, on peut effacer ça. Il y a quelqu'un qui est arrivé ? Effacer ça. Ah bah oui, mais c'est toi qui vas être obligé de servir le café. Ok. Donc là, maintenant, on va mettre l'autre condensateur. Le dernier truc, qui est ici, à peu près, je le mettrai à peu près. Je ne sais pas si je l'ai bien mis. Non, il est trop haut. Est-ce que maintenant, il est bon ? Non. Voilà. Et là, je peux enlever ça. Et mettre un trace là. Tac. Oh. C'est pas beau. C'est trop bas. Tu vois que c'est chiant. C'est bon ? C'est la meilleure correcte. On va commencer. Et là, ici, on a un autre. Oui. Oui. Ah bah oui, mais c'est quand même un truc qu'il faut percer un trou dans la plaque. Ok. Si on n'a pas, si on n'a pas le contact, comment il va savoir qu'il faut percer un trou ? Parce qu'il y a, physiquement, il y a le thé, il y est. Il y est. On ne peut pas le faire, enfin, on peut le couper, mais c'est moche de couper les composants. Ah oui, oui, oui. Il faut prendre ce qu'on a vraiment. Il ne faut pas... Ah non. Ben non, il nous faut le thé. Et justement, on va rencontrer un gros problème avec ce truc parce que ça va être... Ben, on peut le couper. On peut le couper, mais c'est un point qui va être soudé pour tenir le truc bien sur la plaque. On le... Ah oui, on le soude, on va le souder. Bon, là, je vais prendre ça maintenant. Oui. Oui. Oui, mais toi, tu dois... Si tu n'as pas le même que nous, tu dois utiliser le tien. Ah si, mais il faut prendre le symbole qui correspond, hein. Tu ne peux pas tricher comme ça. Euh... Ah ben si, il faut prendre celui qui a 5 pins. Ben oui. Ben oui. Si tu as... Je ne sais pas ce que tu as. Tu n'as pas la même chose que nous. Ah oui. Il faut... Si tu veux fabriquer le circuit après, il faut que ça soit exactement le même. Pas approximativement. Sinon, ça ne marchera pas. Non, mais... Ah oui, mais il faut que ça corresponde au contact du composant. Le schéma, il doit correspondre au composant qu'on va utiliser symboliquement. Donc, si le composant, si le composant, il a 9 pins, 9 contacts, le symbole doit être 9 contacts. C'est comme notre ampli. Même s'il y a le 1 et le 9 ne sont pas connectés, ils y sont. On les a construits la dernière fois et ils y sont. Ils sont invisibles ici parce que je les ai cachés. mais ils y sont. Tu vois, il faut que ça corresponde. Il n'y a pas d'approximatif là dans ce qu'on fait. Et là, vous avez vu, j'ai changé le 1 et le 3 dans le potentiomètre pour que ça soit plus pratique de prise. Ok. On va mettre ça. Ok. Là. On va connecter ça là. Oups. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? New West encore. Ça, on peut les enlever. Ça, je ne peux pas sélectionner. Bon, je vais les effacer la main. Ah oui, j'ai perdu mon petit non-connected. Ok. Je remets non-connected. Là. Alors. Ah oui, on peut. On peut les mettre l'une sur l'autre. Ce que ça soit tout. Ici, pour la masse, par exemple. Ici, le ground. Tu vois, il n'y a pas de fil entre le ground et le potentiomètre. Tu vois. Tu vois. Si je le déplace, tu le vois. Tu vois, il y a. Tu vois, il y a. Tu vois, il y a. Ils sont collés. Oui, ils sont collés direct. Oui, oui. On n'est pas obligé de mettre les fils. Mais on doit essayer de faire beau. On va retourner ça. Oups. Move. Voilà. Il y a un arrivé. Alors ici, on va déplacer ça. On vaesus. く one, sa, ok, et ça. Rotation. Okay. Et là maintenant on efface ça. On déplace ça. Bon, maintenant, ça, on va l'aligner bien, je ne sais pas, ah oui, non, tu peux faire, ah oui, il y a une commande pour ça, il y a une commande qui s'appelle drag, non, ce n'est pas ça, c'est drag, ce n'est pas la même chose qu'une sélection multiple, quand tu as, ce que je n'ai pas fait là, je vais revenir en arrière, là ici, ici, si je clique droite, il y a drag, qui est avec le G, M c'est move, déplacer, et drag, ça veut dire prendre tout ce qui est connecté, mais pas des étiquettes, ça ne prend pas des étiquettes, ça prend, donc, si je fais un drag maintenant, tu vois, le ground, il va avec, il vient avec. Non, ça vient, ça fait venir juste ce qui est connecté directement, pas les copains, pas les copains plus loin. Il faut faire, on fait une sélection en glissant la souris. C'est un peu chiant, oui. Eh oui, c'est chiant, c'est chiant de faire des erreurs. C'est chiant et c'est exigeant et c'est lent et il y a plein de choses qui ne sont pas agréables dans tout ça, oui. On doit faire bien. Donc, maintenant, maintenant, tous les gens qui sont pleins, ils vont voir que j'ai écouté pour une fois ce qu'ils disent des autres. Mais ça va très vite, au fait, une fois qu'on prend l'habitude. OK. Bon, maintenant, on a notre, donc, j'ai pas fait, j'ai pas relié la prise d'alimentation parce que ça, c'est, ça, c'est un peu partout, quand même, les 9 volts et la masse, j'ai pas besoin, à mon goût, d'attacher ça. Mais maintenant, on voit bien que notre circuit, il y a le signal audio qui entre, qui passe par tous ces filtres et qui va dans l'ampli et qui ressort à l'eau par là. C'est vrai que c'est mieux. Je sauvegarde. C'est plus parlant. Oui, c'est plus parlant. Mais si ça avait été un circuit avec des microprocesseurs, ça aurait pas été le cas. D'avoir des milliers de traits verts, c'est pas agréable. Bon, on fait le coccinelle pour voir, avec un espoir que ça marche. Eh bien, non. Il y a plein de trucs qui vont pas. Alors, qu'est-ce qui va pas, ici? La pin 4, le composant U1 n'est pas connecté. Ah, bah oui, ici, j'ai oublié de mettre l'autre masse. Donc, on va mettre la masse, là. Oui. OK. Exécuter de nouveau. Il y a un truc, le TN. Ah oui, le TN, il n'est pas, tu vois, comme vous avez dit, il n'est pas venu avec. OK. Essayons encore. Ah, il y a encore la pin S du composant 1 n'est pas connecté. C'est quoi, S? Ah oui. Sur la flash, oui. Et vous voyez, et vous voyez que le masque n'était pas bien. C'est parce qu'il ne s'est pas des, il ne s'est pas des, il ne s'est pas déplacé comme il fallait. Mais on a, avec le coccinelle, on a, on découvre les erreurs. Allez. Exécuter. Et c'est bon. Fini. C'est parfait. Enfin, enlevez ça. OK. Et là, maintenant, on a quelque chose de plus propre. Pour tous ceux qui m'ont critiqué férocement, et bien voilà, vous écoutez. Bon, maintenant, on va recommencer ce qu'on devait faire. Maintenant, on a nos schémas, avec nos symboles, et il faut associer les vrais composants. Les vrais composants. Enfin, les empreintes des vrais composants. Et pour ça, d'abord, il faut faire l'annotation. Je ne sais pas si on l'avait déjà fait. On va annoter. Ah ben, il n'y avait pas. C'était déjà fini. Il n'y avait plus rien. Normalement, il fait ici une liste des choses qu'il a faites. Et bien, si on l'avait déjà fait. OK. Et puis, maintenant, le moment crucial, c'est qu'on va assigner les empreintes des composants de la schématique. Voilà. Ça, c'est la traduction. On clique là. Et on a... Il va charger. Ça prend un certain temps à charger la bibliothèque des empreintes. Du style, une minute. Donc, c'est normal que... Ce n'est pas parce que je suis sur un clé USB, c'est parce qu'il y a vachement de choses à charger. Alors, on a trois panneaux. À gauche, ici, c'est le panneau des bibliothèques. À droite, c'est le panneau des composants dans la bibliothèque choisie. Donc, ici, on a la bibliothèque Battery. On a Battery, 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 Battery. Si je vais dans la bibliothèque Capacitor Through Hall, il faut attendre que ça charge. Je ne peux pas... Il faut attendre que toutes les bibliothèques chargent. Je ne peux rien faire. Donc, on va attendre un peu. Et... 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 Et bientôt... C'est bientôt là... Peut-être... Un Walis Electron 53 C'est le plus long. Je vous ai dit... Je ne sais pas dans deux secondes, ça. Mais ça finira. Parce qu'il n'y a pas à l'infini de composants. Il y a beaucoup, mais pas à l'infini. oui tout est en anglais il faut connaître les noms techniques en anglais il n'y a pas à passer à travers ça ah ben voilà maintenant on a les trois panneaux le panneau de bibliothèque donc si je change de bibliothèque je change la liste des composantes qui sont dans la bibliothèque et au milieu on a les composantes sont les symboles de notre schéma vous voyez là on a C1, C2, C3 on a le connecteur audio le connecteur au parleur l'alimentation, la résistance etc. d'accord maintenant il faut un par un choisir ce qu'on veut donc capaciteur 1 ça c'est notre condensateur gros condensateur électrolytique donc on va choisir dans les compasiteur THT c'est through hole donc traversant et tout bêtement à la main on va mesurer physiquement notre condensateur pour savoir ce que c'est et je vais vous dire il fait 10 de diamètre et le pas des contacts c'est à peu près 6 5 aller pour 5 donc c'est un diamètre 10 c'est un un condensateur polarisé CP et c'est pas axial c'est radial avec un diamètre 10 diamètre 10 et avec un pas de 5 voilà vous voyez et je suis ça parce que je l'ai mesuré physiquement je l'ai tenu dans ma main et je l'ai mesuré avec un pied à coulisse voilà donc je double clique ici non je mesure le pas le pas c'est la distance entre les deux centres des pattes oui oui mais pour une condensateur les pattes sont un peu souples donc on n'est pas obligé de prendre un truc tu vois si on avait mesuré 5,5 on n'a pas dans la liste 5,5 mais 5 ça suffit parce qu'on va tordre quand on va le souder on va la souder on va aller tordre un petit peu donc on double clique ici et il s'associe d'accord ok les mesures les dimensions oui oui les dimensions bien sûr on a les outils de mesure oui exactement on va tout ça et on a les outils pour mesurer avec une immense précision donc tout ça c'est prévu tu peux l'imprimer tu peux l'imprimer oui oui bon on va aller la prochaine la prochaine c'est C2 c'est un petit condensateur rectangulaire et donc on va le chercher ici c'est pas un disque c'est pas axial c'est pas ah rectangulaire rectangulaire et il mesure il mesure 9 par 2,5 et avec un pas de 7,5 donc 9 par 2,5 par un pas de 7,5 voilà je l'ai trouvé et quand il y a des pattes souples comme ça c'est pas il faut que ce soit à peu près le plus près possible c'est mieux de trouver le bon mais si on n'a pas exactement le bon c'est peut-être pas nécessaire de créer un truc mais bon alors C3 c'est un tout petit condensateur céramique donc on va aller et c'est un disque on va trouver ces disques et c'est un 3,8 avec un pas 2,5 donc un disque 3,8 avec un pas 2,5 avec un épaisseur de 2,5 voilà on l'a trouvé ok après C4 c'est un autre condensateur électrolytique donc c'est polarisé radial avec un diamètre mesuré de 5 avec un pas de 2,5 radial diamètre 5 pas 2,5 voilà ok oui 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 on ne voit plus ah oui ah oui c'était un problème de rafraîchissement oui c'est mieux de couper la caméra oui ok c'est disparu de nouveau là je vois il y a un truc on a un problème de je pense qu'il y a trop de monde sur internet Titi a une bonne connexion ah oui il y a un problème de pauvre Bob on va continuer il continue à couper il s'est chiant non non c'est tout le monde pareil je ne sais pas si ça va marcher ah vous êtes on a du nouveau l'écran c'est partagé ou pas bon ok pour l'instant là maintenant on a les connecteurs audio et ben c'est là où les problèmes commencent c'est là où les problèmes commencent d'abord on ne sait pas ce que c'est a priori c'est quoi c'est un jack donc ici on a connecteur audio et on en a des milliers des milliers alors on ne sait pas moi je ne suis pas un expert vous n'êtes pas non plus donc on va cliquer là et on clique droite et on peut visualiser les empreintes et c'est pas trop mal mais c'est pas ça et de toute façon c'est SMT on ne veut pas du SMT on veut du transversant donc celui-là c'est pas trop mal non plus mais c'est pas ça et pour économiser le temps je vais vous dire qu'il n'y est pas il n'y est pas notre 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 jack il n'est pas ben si tu ne sais pas si tu ne sais pas le modèle le nom moi je connais le modèle de ce qu'on a et je sais qu'il n'est pas dans la liste malheureusement j'ai déjà fait le tour et il n'est pas dans la liste alors il y a deux options on peut le créer maintenant c'est un travail très très long et très minutieux beaucoup pire que le symbole que le symbole parce qu'il faut que ça soit au au dixième de millimètre parfait donc on doit placer des trous placer des contacts mesurer le boîtier voir où c'est l'axe du 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 jack c'est un travail très minutieux mais on est aidé on est aidé quand même parce que parce que on a ici j'ai fait déjà la liste des on a notre truc là notre circuit comment on reprend ensemble on revient sur home on a notre notre circuit et j'ai fait j'ai fait ici dans la liste des achats non c'est pas ces achats là j'ai fait la liste des le projet voilà on prend là j'ai déjà préparé donc tu vois que pour notre connecteur audio on a le data sheet parce que j'avais cherché ça quand je l'ai commandé et là on voit toutes les dimensions exactes soi-disant qu'on peut créer avec l'outil de dessin un un composant une empreinte parfait cependant si tu mesures le composant que j'ai devant moi et je compare avec ce que les dimensions ont donné là on trouve on voit que c'est pas tout à fait juste mais pour ne pas perdre trop de temps là pour arriver à un résultat on va prendre quelque chose qui est similaire et on va 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 envoyer ça à notre voilà là c'est presque le même c'est presque le même que le nôtre ok on va utiliser ça sachant que c'est pas bon et qu'on pouvait pas envoyer ça à fabricant en fabrication d'accord mais ça nous permet de faire un circuit imprimé quand même et après dans la prochaine séance on fera le vrai composant ça prend du temps c'est c'est très long bon l'alimentation c'est comme on l'a dit c'est juste deux points c'est juste un plus et un moins donc on peut prendre un pin header on va prendre la dimension standard c'est 2,54 et on va prendre vertical avec 2 voilà donc ça c'est bon ensuite la résistance on va chercher ici résisteur résisteur transperçant et mais notre résisteur à nous enfin ce que j'ai commandé pour vous malheureusement je me suis gouré et j'ai commandé une immense résistance une immense pas du tout ce que ce que je voulais commander ah merde vous avez perdu il perd sans arrêt l'image je vois vous m'entendez ? oui 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 vous m'entendez là ? vous m'entendez pas ? si ? parce que là j'ai perdu on a perdu l'image donc la grosse résistance grise c'est pas du tout ce que je croyais mais en tout cas on la trouve ici c'est un un longueur 18 c'est L18 par diamètre 9 par un pas de 30-48 30-48 c'est celui-là c'est celui-là pas du tout pas du tout pas du tout ma chère rien n'est standard dans ce monde ah non ah non non c'est pas non pas du tout pas du tout plein de trucs différents plein de trucs différents il faut prendre il faut mesurer il faut mesurer il faut commander pas le mauvais comme moi j'ai commandé le mauvais et voilà je suis puni mais ça fait rien alors maintenant notre circuit notre amplificateur ça c'est un truc standard c'est un c'est un package et c'est un package en ligne simple donc Single Inline Package S-I-P et ça a 9 points donc c'est un S-I-P-9 et là on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait avec les big pads parce que si tu prends le normal tu vois comment le jaune c'est très fin le jaune c'est le cuivre et qu'on va souder quand il n'y a pas beaucoup de cuivre c'est vachement dur à souder alors il y a quelqu'un très gentil qui a créé un composant en S-I-P-9 qui a des plus gros beaucoup plus gros pour pouvoir pour pouvoir souder plus facilement et c'est celui-là qu'on va utiliser et au fait pour tous les autres composants il va falloir revoir les pads pour voir si elles sont assez grosses pour souder ou pas et sinon il va falloir prendre et créer des nouveaux composants pour chaque truc avec des pads plus gros c'est chiant mais c'est le big pad ici tu vois qu'il y a beaucoup plus de cuivre que l'autre là je ne sais pas si je peux le faire là c'est beaucoup moins tu vois il y a très peu de cuivre très peu de cuivre et on veut avoir le maximum de cuivre pour souder à la main là c'est tout ce qui est prévu en calcade et en tous les outils c'est pour faire la soudure à la machine et nous à la main on a besoin de cuivre donc on va tout régler pour qu'il y ait le maximum de cuivre bon maintenant je crée des nouveaux composants avec des big pads c'est moi qui ai créé le SIP9 big pad il n'est pas venu tout seul c'est moi qui l'ai créé ah non je commande ce que je peux trouver ce qui me convienne et ce que je peux trouver raisonnable à un prix raisonnable et après pour fabriquer des composants ce n'est pas très dur ça prend du temps mais ce n'est que du dessin de précision donc pour faire le jack pour faire le jack je vais mettre je ne sais pas une demi-heure trois quarts d'heure pour le fabriquer ce n'est pas très très lent parce que tout ce qui compte c'est ici les contacts le pourtour donc globalement on doit faire un dessin d'un pourtour avec le bout pour le jack et après les trois points on doit bien les mesurer très finement parce qu'après il faut faire les trous pour le perçage parce que c'est en Chine qu'ils vont percer il faut que les trous qui percent correspondent aux tiges du jack c'est un peu de travail mais ce n'est pas trop dur c'est vraiment pas trop dur mais c'est trop long à faire juste maintenant c'est pendant cette leçon je voudrais arriver à un circuit imprimé aujourd'hui donc dernièrement le potentiomètre alors c'est qu'un potentiomètre il y a des milliers et la seule manière c'est de savoir c'est un single horizontal on va regarder ah ça c'est pas la nôtre parce que là c'est deux gros trucs de montage là c'est pas la nôtre de seule manière si tu ne sais pas ce que c'est et moi je ne sais pas ce que c'est c'est de chercher dans tous et malheureusement je ne sais pas pourquoi ça continue à couper sans arrêt vous ne voyez plus ça coupe non je ne voyais rien là je ne sais pas pourquoi c'est en train de couper sans arrêt c'est chiant là c'est revenu bon ben on va prendre ce potentiomètre là c'est encore une fois c'est pas tout à fait le bon mais je ne sais pas je ne vais pas perdre tout mon temps là aujourd'hui à faire à faire la construction des composants donc on reprend celui-là ça a trois points en ligne c'est à peu près ça mais pas tout à fait ok mais ce moment-là ce travail d'association c'est lent et pénible et il faut faire ça très soigneusement ok on a tous les composants maintenant on peut valider et revenir sur notre KICAD et maintenant on a le schéma on a l'association et maintenant on doit créer les réseaux et ici c'est le bouton génération de la netlist ça c'est la liste des réseaux il y a c'est juste à cliquer il dit tu veux le faire oui tu veux le faire tu veux appeler ça comme ça oui je veux oui oui et je l'ai créé maintenant j'ai le schéma les associations et le réseau et du coup on peut aller sur la conception du circuit imprimé avec un autre outil qui est très similaire à ce qu'on avait jusque là c'est un outil et vous voyez que j'utilise le curseur plein écran si vous n'aimez pas vous pouvez le changer ici moi j'utilise toujours le grand pour avoir des choses qui s'alignent alors là c'est notre tableau et c'est ici où on va faire notre circuit imprimé la première chose toujours c'est de garder la grille et de prendre une grille de 10 000 voilà on a la grille de 10 000 c'est bon alors c'est quoi un circuit imprimé c'est deux feuilles de cuivre enfin pour nous on va utiliser deux couches donc il y a deux feuilles de cuivre avec un isolant entre et à l'extérieur il y a deux feuilles de séréographie donc la verte ou bleue ou noire je vais revenir en caméra pour vous montrer là on est en caméra là vous voyez vous voyez ça c'est un PCB que j'ai fait vous la voyez ou pas pas très on ne voit pas très bien mais ce n'est pas full screen ça c'est à vous de faire full screen moi c'est attends comment je fais pour faire full screen là c'est bon donc là on ne voit pas le cuivre mais on voit que c'est écrit il y a du séréographie et séréographie des deux côtés donc ce qu'on a c'est séréographie cuivre isolant cuivre séréographie ça c'est ça c'est les couches qu'on a si on revient maintenant dans notre outil on va voir que ça c'est représenté dans notre outil de construction ici à droite on a F cuivre front cuivre c'est cuivre devant B cuivre c'est cuivre derrière après adhésion ça c'est les couches techniques nécessaires pour la fabrication on s'en fiche après on a le silk c'est la séréographie front et back mask c'est encore des trucs techniques après c'est les diagrammes d'utilisateurs ici sur là c'est des trucs qu'on peut faire qu'on peut faire nous-mêmes on peut on peut les avoir ou pas afficher ou pas mais ils ne sont pas pris en compte pour la fabrication donc tout ce qu'on met là on dewag comment echo echo c'est perdu à la fabrication fab aussi ici c'est le edge cut c'est le bord le bord de notre circuit après les marges c'est un truc technique on n'utilise pas les courtyards c'est la zone de protection pour chaque composant c'est pour indiquer la zone de protection c'est utilisé pour les techniques et fab c'est pas du tout utilisé mais c'est dans les dans les composants on va les voir le fab c'est des fois il y a des choses qui sont dans la couche fab alors maintenant on a notre netlist on va le charger le netlist qu'on venait de créer là clic il va on va le chercher là où il a fabriqué tiens il est là hop et là tu vois tout ce qui s'est passé il a ajouté tous ces symboles wow 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 et oh là là il y a des erreurs pourquoi pourquoi et bien parce que le pad T n'est pas trouvé dans l'empreinte du connecteur parce que vous vous rappelez dans notre schéma nos trucs audio ils ont un TN un T et un S hein vous vous rappelez ça et bien et puis et dans notre dans nos associations qui sont là où sont nos associations il ne veut pas s'afficher là il y a quelque chose qui est quand même là ah oui c'est parce que j'ai le diorogue ouverte bon c'est pas grave c'est pas grave on va le prendre avec les erreurs et là là on a eu ça donc il a il a collé tous les composants n'importe comment tous les empreintes c'est n'importe comment et les traits en blanc c'est le c'est le le nid des rats on appelle ça rat's nest ça c'est les les connexions qu'on doit faire mais qui sont matérialisées comme ça actuellement c'est des pistes non c'est des pistes qu'on doit faire ça c'est des pistes futures c'est c'est pas du tout c'est pas connecté en blanc ça veut dire qu'il y a il faut une connexion mais on n'a pas mis c'est à nous de mettre les pistes alors pour faire notre circuit pour faire notre circuit on va prendre maintenant les composants on va les placer sur le on va voir si on peut pas les approcher un peu voilà ok on va les placer sur notre tableau première chose c'est la la composante centrale c'est notre amplificateur donc c'est comme avant je clique dessus et je fais M pour Move et je tire maintenant pour le placer où je pense qu'il doit aller comme ça à peu près au milieu c'est bon ensuite les autres trucs et bien qu'est-ce que j'ai l'alimentation bon ça c'est facile l'alimentation on va la tirer et on va la mettre au-dessus et on voit que les fils sont sont presque bien mais pas tout à fait donc on tourne ah là c'est droit mais lequel c'est le le 9 volts qui est à gauche vous voyez je sais pas si vous le voyez bien 9 volts est à gauche c'est ça qui m'importe parce que on va faire un truc magique pour faire disparaître toutes les masses donc j'aligne le 9 volts avec le 9 volts de l'ampli et les masses je m'en fiche parce que les masses vont tout disparaître par magie après c'est incroyable ce qui va arriver bon ensuite les condensateurs on se rappelle qui vont être tout près on veut que ça soit tout près de l'ampli le condensateur comme ça je fais un tour et bon à peu près comme ça je regarde quelle est la masse là le 9 volts et la masse je m'en fiche donc je vais mettre le 9 volts là à peu près tac après j'ai quoi un autre condensateur le rectangulaire ça c'est du même côté move hop oups move hop hop move move voilà je l'ai je fais un tour ah que c'est beau que c'est beau et comme comme je l'ai dit j'aligne le 9 volts la masse je m'en fiche ça c'est 9 volts ok suivant notre notre entrée audio tiens c'est où entrée audio là on va prendre celui-là move et là là il n'a pas de de traits blanc il ne traîne pas il y a un problème avec lui parce que pourquoi parce que il a des des terminaux qui s'appellent 1 2 et 3 et pas t tn et s c'est con ça ouais ouais parce que dans notre notre schéma on a t tn et s et ben là non c'est chiant c'est moche mais il va falloir corriger mais pour l'instant on va le laisser et l'autre on va le déplacer aussi de sortie on va le mettre là c'est juste c'est juste pour avoir un premier placement des composants c'est pas on n'est pas en définitif encore là notre grosse résistance débile trop gros mètre voilà laisser de l'aligner à peu près c'est peut-être trop serré on verra ok après notre notre réglage de volume on va m'ouvrir ça tourner ok qu'est-ce qu'on il reste il nous reste ces deux petits condensateurs bon on va dire que ça va à peu près bon je sauvegarde avant quand tu perds tout le travail oui il faut oui il faut juste mettre un connecteur enfin il faut qu'il y ait une prise quand même un endroit pour le souder par exemple si tu veux mettre un fil ruban ou juste des fils il faut quand même qu'il y ait des prises il faut qu'il y ait un endroit pour souder donc tu mets juste un connecteur simple par ici tu vois ça c'est un connecteur standard avec un pas de 2,54 ça c'est là où on va souder le fil de la batterie de la pile exactement pour tout pour tout on peut tout déporter ailleurs si on veut ok ok maintenant on va la prochaine chose je pense c'est corriger ça alors là lequel est lequel ça c'est c'est une bonne question lequel est le le 1 et le 2 et le 3 je ne me rappelle plus lequel est lequel est-ce que je peux revenir sur le schéma alors le sleeve et le type par exemple le sleeve il va sur out- donc out- c'est ici donc on va dire que ça tn c'est ça oui donc on va éditer là donc je clique sur le point et je fais propriété et là en lieu de l'appeler ça 3 je fais ça tn vous avez vu c'est aussi simple que ça ah bah ouais bah je vais ici et on va appeler ça sleeve on va propriété et donc ah merde j'ai pris le mauvais je vais ici il faut sélectionner cliquer sélectionner propriété alors il s'appelle 2 et je tape ici S parce que c'est sleeve ok valider et maintenant c'est S et puis ici je sélectionne E c'est le raccourci pour edit et ça c'est tip et puis maintenant je vais faire régénérer le netlist ah non non ben non il faut le faire un pas régénérer et là maintenant il n'y a plus que 3 erreurs tu vois il a trouvé ici la solution mais il reste l'autre à corriger donc on va corriger l'autre l'autre option c'était de corriger dans le modèle d'aller faire un nouveau et de corriger et après de l'associer de nouveau ça c'est mieux mais de toute façon on sera obligé de faire ça plus tard donc ça c'est ça c'est tip c'est le type je crois oui ici c'est tn donc c'est ça a l'air compliqué et chiant et sélection mais c'est pas compliqué c'est juste logique au fait et ça c'est sleeve ok maintenant je régénère le netlist et j'ai un s non trouvé il y a encore un truc lequel il va fait tns ben s il est là pourquoi il n'est pas trouvé ah c'est petit s c'est grand s et voilà majuscule s je suis un idiot ok et maintenant ah voilà tu vois maintenant tout est vert mise à jour du pcb et on s'arrête et là maintenant on a des traits de nouveau ok maintenant on va faire le parti hein oui c'est ce que c'est la traduction c'est la traduction du rat's nest ni des ni des rats mais moi je sais pas comment ça se dit en français en français technique là on a perdu on a perdu vous avez vous avez encore mon écran je sais pas pourquoi ok bon la prochaine étape on va faire la partie la plus magique de tout ça c'est on va aller ici on va passer dans les bordures donc on choisit la petite flèche bleue bien ici pour dire qu'on est dans les edge cuts les bordures et on va on va on va faire la bordure donc on choisit l'outil de dessin les traits et là tu vois que le croix ça nous sert parce que maintenant on peut savoir à peu près les dimensions mais je vais faire comme ça parce que le bouton du 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 potentiomètre il n'y a pas besoin d'être sur le pcb et je commence à dessiner et en utilisant contrôle on appuie on se contrôle j'ai les lignes verticaux et verticales et horizontales donc je fais là après je continue à droite et puis ici là je peux aligner très bien parce que j'ai la croix et là il faut que ça soit absolument si on peut si on peut on peut mais bon c'était comme ça c'est juste un premier un premier là c'est loin d'être fini loin 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 on est tout au début ok là on a ça et jusqu'à maintenant on va décider ce qu'on va faire le front le cuivre du devant ça va être pour des traces et le cuivre de derrière le B ça va être pour la masse donc on va mettre toute la masse sur une seule couche et ça va être à l'arrière donc on choisit l'arrière et ici on va sur les zones remplies on va faire de la remplissage donc on clique là et ici on va remplir entièrement le PCB ah il me dit qu'est-ce que tu fais il me dit voilà je veux que ça soit à l'arrière et qu'est-ce que je vais remplir avec quoi avec la masse tu vois je pourrais remplir avec tout ce que je voulais mais ce qu'on veut c'est la masse ground donc on fait ça et puis maintenant on va choisir soigneusement très soigneusement les coins incroyablement soigneusement une petite erreur c'est très difficile à trouver après et voilà là maintenant on a notre zone et maintenant regardez ce qui va se passer quand je vais faire le coccinelle il y a zéro problème et il y a dix objets qui ne sont pas connectés dix fils qui manquent et là pour savoir ce qui s'est passé ici je vais allumer le remplissage là maintenant on voit qu'on a entièrement le couche du dos le back rempli avec la masse là je peux le visualiser ou pas c'est plus simple après pour travailler sans la visualisation maintenant on n'a plus qu'à faire les autres traces donc on vient sur le front ici le petit trait bleu le petit flèche bleu est sur front cuivre on choisit la piste les routes et on va le faire et ça c'est très très rapide on commence n'importe où hop hop il s'accroche par magie on n'a pas besoin vraiment de faire des efforts tac 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 automatique automatique tout est automatique tout est merveilleusement automatique tout est merveilleusement hein non ouais mais bon il vaut mieux faire comme il faut il vaut mieux pas commencer à inventer voilà donc là j'ai mis tous les traces et mon pcb j'ai fait ma coccinelle maintenant et qu'est-ce qui se passe et bah fini items non connected zéro problème zéro donc là là j'ai un pcb qui est qui est correct qui correspond à un schéma c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini si on regarde maintenant non tu vois là ici on voit bien que là c'est le là c'est le zone de protection le petit trait jaune là ça c'est le ça c'est le ce courtyard si on enlève le courtyard si on enlève le courtyard j'enlève le courtyard là ah non ouais c'est pas c'est pas le courtyard mais c'est la protection c'est la protection c'est la protection pour les pads c'est le il y a une c'est un paramètre de combien le pad il doit il a besoin de de plus de d'espace et là on a un pcb qui est qui est correct et rapidement fait c'était pas si difficile mais bon bah c'est c'est gros c'est gros et bon c'est pas les traces sont très loin et tout ça mais c'est prêt on peut essayer mais en général ça marche pas en général en général il vaut mieux effacer les pistes et le refaire tu peux essayer et des fois ça marche mais des fois mais ça après ça devient très bizarre et très moche le mieux c'est de moi c'est ce que je fais c'est ce qu'on a fait là je fais d'abord une première version pour voir à peu près et ensuite j'essaie de réfléchir de comment faire beaucoup plus petit et beaucoup plus serré mais mais il y a quand même même avec ça il y a quand même des trucs si on va aller parce qu'il faut réfléchir maintenant sur la finalité on va le mettre dans un boîtier et donc c'est comme tu as dit tout à l'heure et voir les histoires des prises on veut que ça soit sur le pcb ou que ça dépasse ou que ça dépasse légèrement et est-ce que et les trous de montage on n'a pas mis de trou de montage donc il n'y a pas de et la oui la pile il va être soudé là on a dit qu'on allait souder les fils là le plus et le moins mais on n'a pas de trou ah quand c'est ben c'est c'est rare c'est rare qu'on arrive à ça parce que même les circuits extrêmement complexes il faut je vais vous dire là j'ai pas j'ai déposé les composants c'est pas la première fois que je fais ce circuit je me suis entraîné pour que ça aille très vite mais au début on a des fils qui croisent si j'avais je sais pas si j'avais mis ça celui-là ailleurs peut-être que les fils seraient croisés le placement des composants détermine le croisement des fils ou pas donc il y a beaucoup il y a des allers-retours à faire et des fois c'est dans le schéma par exemple si on a des composants qui sont similaires qui sont pareils là par exemple le condensateur les deux pôles sont les mêmes mais dans le schéma on décide on décide ici quel pôle va où et après ça risque de foirer dans le circuit imprimé donc des fois ici il faudrait retourner ce condensateur pour qu'on puisse le disposer sans que ça croise et il y a des allers-retours à faire ah oui là on peut faire on peut faire un passage si on veut à l'autre côté si on veut si on par exemple si je veux je coupe celui-là par exemple et celui-là et je commence un trait alors je commence un trait sur le sur le front sur le front cuivre ok et maintenant je veux il y a un obstacle je fais je fais créer placer un via traversant parce qu'il n'y a que deux couches donc en traverse et et là maintenant je peux basculer cette partie-là attends j'aurais dû terminer donc je peux faire je placer mon via placer un via traversant ok il est là et là maintenant je peux je veux passer en en bas cuivre et ah non mais je suis pas venu en front ah merde ah merde je veux pas mon via il veut pas me faire mon via là c'est ça le via ajouter un via bon je vais ajouter un via là tac ok et maintenant je peux le faire et maintenant j'ai fait une trace jusqu'au via jusqu'au via alors ici c'est le le front et ici c'est le back mais mais qu'est-ce qui va se passer maintenant quand je génère mon mon remplissage non ah non c'est beaucoup plus intelligent que ça si maintenant j'affiche tu vois il a fait une protection il a maintenant notre notre couche de masse a un trou dedans pour laisser passer le fil que j'ai tiré il a fait ça tout seul il est très intelligent donc si on était obligé de passer à l'autre côté on aurait pu on peut toujours mais il faut éviter il faut même les circuits extrêmement complexe généralement on peut passer avec une seule couche pour toutes les traces vraiment mais des fois il faut du temps un expert il fait ça en 3 minutes nous on met très longtemps en tout cas là là on a un PCB on va et maintenant on a sauvegardé on va dire que on va revenir à ce que c'était avant parce qu'on veut pas moi je veux que ça soit non mais là on va revenir avec trace avant bon là on a notre PCB maintenant si supposons que c'était parfait on a déjà fait le DRC on fait un DRC avant de l'envoyer aucun zéro marqueur zéro non connecté donc c'est bon la prochaine étape c'est préparer des fichiers à envoyer en Chine c'est pas difficile on va ici sur tracé en format HPGL Proscript et Gerber ce qui nous compte c'est Gerber donc on va faire ça et il propose une longue liste des couches que je veux utiliser ah oui attend avant de faire ça avant de faire ça il faut imaginer maintenant comment est-ce qu'on va assembler ça parce que quand on va assembler on va pas avoir tous ces traces et tout ça on va avoir seulement seulement le silk c'est tout ce qu'on voit le reste est caché hein on voit le mais les pistes sont en dessous du du sérigraphie on les voit pas ils sont cachés par le sérigraphie les pistes sont sont cachées par la couche de peinture à l'extérieur donc c'est ça qu'on va voir c'est comme c'est ça qu'on va voir et comment on va savoir quoi souder où c'est c'est l'enfer c'est l'enfer ah oui complètement on est dans la merde complètement dans la merde et pourquoi parce que les composants ils utilisent toutes ces couches techniques les fabs là oh là là si on rajoute les fabs là on voit beaucoup de choses mais pas tout par exemple l'alimentation on voit qu'il y a deux points mais on sait pas lequel est le plus et le moins on est dans la merde ah oui mais les trous on va les avoir de toute façon les trous tu les vois c'est si on l'avait fait correctement peut-être mais est-ce qu'on l'a fait correctement on la sait pas donc on est on n'est pas prêt encore tout à fait prêt à envoyer en Chine parce qu'il faut qu'on puisse l'assembler donc par exemple ça alimentation je veux changer que ça soit pas dans le fab mais dans le silk je veux que ça soit dans la sérigraphie de devant hein voilà et donc je vais faire rotation et un move maintenant alimentation et puis non seulement ça mais moi je veux savoir lequel est le ground et lequel est le 9 volts donc je vais mettre du texte je vais me passer je vais me placer dans le front silk ici je vais dans le front silk et je mets du texte et je vais mettre là je vais l'écrire plus 9 volts et je mets ça là tac et après je vais mettre le ground pour que je sache ah ouais je peux rajouter mon nom et mon adresse et je peux tout ça je peux faire beaucoup beaucoup de choses et ça c'est un travail absolument nécessaire parce que sinon sinon on est donc pour souder comment tu vas faire tu vois si tu si j'enlève les trucs alors là on a du mal si tu connais tu vois mais tu sais pas quel condensateur et lequel tu vois c'est quand même c'est mieux de savoir oui mais le sérigraphique tu peux pas ne pas l'avoir il y a toujours oui mais tu peux l'arracher avec tu peux le gratter tu peux le gratter et c'est ce que je voulais peut-être si tu demandes je sais pas mais oh c'est plus beau mais mais tu peux le gratter tu peux le gratter la sérigraphie si vous voulez je peux vous montrer parce que donc j'ai un circuit ici c'est assez sûr que là je sais pas si vous me voyez là mon truc est-ce que mon caméra est allumée là de nouveau donc là c'est en miniature mais pourquoi c'est en miniature pourquoi ils n'aiment pas ça fait plus grand voilà là vous le voyez alors vous voyez ici ici dans ce circuit j'ai fait une erreur je n'avais pas mis un truc donc j'ai gratter vous voyez j'ai gratter la sérigraphie et j'ai soudé j'ai soudé un fil dessus parce que j'ai envoyé un shim et un jour après ou dix minutes après je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur c'est souvent ça tu regardes tu fais des milliers de tests et tout parfait et puis tu l'envoies et c'est trop tard et voilà une erreur mais et alors j'ai gratter j'ai soudé ça marchait parfaitement mais c'est moche c'est moche c'est moche d'avoir un si beau circuit avec avec un verru voilà mais là on voit bien comment on peut gratter la sérigraphie juste avec un rasoir une lame de rasoir un cutter et voilà donc c'est pas perdu parce qu'on a que deux couches on a une couche là et une autre couche là mais s'il y avait des couches entre si on avait quatre couches admettons il y a des couches au milieu qu'on ne peut pas accéder c'est impossible c'est foutu totalement foutu donc on revient sur notre notre tableau si vous voulez on peut on peut faire notre on peut faire la simulation de l'envoyer en chine là ça prend une minute ok ok donc on va faire le plot on va on a besoin des deux couches de cuivre on a besoin de toutes ces couches ok on va supposer que c'est bon ok on va le on va le faire le plot où il demande il demande donc on va aller en export en gerbeur c'est là ok c'est un format spécifique pour les structures pour faire des 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 imprimés c'est explicite pour ça ok on peut faire oui bien sûr on a toutes ces possibilités regarde on a postscript svg dxf pdf on peut faire ce qu'on veut mais après par exemple le pdf c'est bien si tu fais toi même ton circuit hein avec un bain avec avec les bains avec les bains acides tu peux le faire avec du svg du dxf tout ça c'est bon pour faire des bains avec un bain et des bains chimiques pour faire ce qu'on faisait avant mais nous on va on va envoyer en chine c'est mieux donc il nous propose de faire des fichiers de perçage bah oui il faut percer des trous donc on va créer des fichiers de perçage on va créer un plan de perçage créer des fichiers de perçage après on revient ici on va tracer ok on a tout tracé et là voilà je vais dans mon ampli export gerber et j'ai un paquet de fichiers un paquet oui ah bah oui tu vas pas le faire à la main t'imagines pas le travail que c'est j'en ai fait plein à la main c'est une torture c'est une torture bah oui bah oui c'est pour ça qu'on a les empreintes c'est pour ça qu'il faut trois quarts d'heure pour faire une empreinte parce qu'il faut que ça soit parfait mais parfait de chez parfait ah bah si on va vérifier donc ici dans les outils que je vous ai fournis j'ai fourni un outil qui s'appelle gerberv ce qui est pour visualiser bah maintenant on va on va visualiser ce qu'on vient de faire on va ouvrir tous les fichiers là bureau formation ampli export gerber et je vais choisir tout sauf le petit truc temple ça c'est un truc que j'ai fait moi allez on les charge et puis il y a plein d'erreurs mais on s'en fiche et maintenant on a la visualisation de toutes les couches donc ce qui nous importe c'est le cuivre donc on va mettre le back cuivre le front cuivre on va le monter tac 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 et là c'est des traces maintenant on commence à voir le front silk on va le monter tac 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 on voit le silk on voit le on voit le on voit les les edge cuts aussi ah bah il est bon là le back silking perdu 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 ah oui mais est-ce que c'est du silk ça ? est-ce que c'est du silk ou est-ce que c'est autre chose ? on ne sait pas ok bah il va être perdu après on a les trous on veut les savoir donc on va les monter aussi qu'ils soient en premier plan un autre trou c'est pas celui-là les trous on ne les voit pas là là on les voit les trous là vous voyez là c'est un trou ok donc là on visualise tout ou pas on peut enlever la couche du cuivre là on voit et là ça vaut le coup de vérifier parce qu'au cas où il y a un petit problème ou quelque chose qu'on n'aime pas mais bon pour nous je sais pas pourquoi il n'y a pas de trous ça merdait là mais peut-être qu'ils y sont mais on ne les voit pas attend on peut on peut enlever tout ce qui est tout ce qui n'est pas trou ah tu vois il y a un trou c'est qu'on ne le voyait pas ça c'est un trou ça c'est le ça c'est la carte des trous donc on les a ils y étaient mais ils n'étaient pas en haut donc on peut les monter un peu bon je vais aller vite parce que vous voulez tous partir ok ça c'est bon donc moi moi quand je fais moi-même j'ai fait une impression je le mets sur sur un morceau de mousse je monte toutes les pièces et je vais voir je vais voir physiquement si ça va c'est ça vaut largement le coup de le faire mais bon ok sur une plaque de mousse de mousse d'isolation de plancher c'est du coup ce que tu mets sous le quick step la petite mousse en 3 mm tu prends et comme ça tu peux foutre des composants dans le mousse et ils tiennent et tu vois s'ils tiennent physiquement ou pas et s'il n'y a pas un gène physique des fois des fois tu as trop serré ou tu pourras plus se souder c'est trop serré pour souder il y a des tas de trucs qui peuvent merder ok bon maintenant on va ici on va choisir tous nos fichiers on va faire un archive je clique à droite créer un archive et on va appeler ça ampli 5 watts et on va le créer tac voilà et maintenant on ouvre on va et on va sur glcpcb.com et on va côté codemail et là ça c'est ça c'est la technologie fabuleuse chinoise on va ajouter notre fichier gerber zip qu'on vient de faire ouvrir il est en train de charger avec mon internet il est il y a un pigeon qui amène ça en chine et là le pigeon il est en train d'arriver hop et voilà il a tout compris il a tout compris et il a vu que ça fait 78 par 109 millimètres donc ça dépasse 10 et c'est pour ça que ça coûte si cher parce que si c'est moins de 10 ça ne coûtait que 2 dollars et ici ça a coûté 7,40 c'est énorme pour 5 pour 5 plus le transport 3 dollars oui 80 donc on est à 11 dollars c'est énorme d'habitude je ne fais que 2 dollars plus les 3 dollars de transport donc tu vois c'est trop grand il fallait faire moins de 10 de 10 millimètres de large mais là tu pourras avoir des couleurs ah oui il faut retourner dans l'outil et il va faire notre pcb on est ah non eux ils savent rien faire eux ils ont des fichiers c'est tout ils peuvent rien faire ils peuvent faire aucun changement et puis là eux ils sont super parce qu'ils vont faire un contrôle de qualité ils vont trouver des erreurs et ils vont nous informer des erreurs mais ils ne peuvent pas les corriger ils vont juste dire que les trucs ne vont pas et c'est à nous de les faire de les corriger j'ai eu ça une fois j'étais choqué pour 2 dollars le mec il a passé son temps à corriger mon pcb c'est fou c'est fou mais là là si c'était bon on l'envoyait et c'était fait on a dans 2 semaines il arrive 5 on a 5 pour 2 dollars quoi c'est pas mal c'est pas mal hein ok 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 ben là si on discutera la prochaine fois si on veut faire les fabriquer des composants manuellement ou pas si ça vous intéresse ou pas ça serait bien de faire le prototype physique oui et puis voilà si c'est comme vous voulez si vous voulez voir comment un peu plus ou pas mais on a vu quand même tout le chien tout le tout le tout le chien de production là ah oui tout ce qui est manipulé moi je manipule très vite j'utilise la recrociée clavier voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt